Avec Willy Revelli, Arnold Berek et sa tribu sur France Bleu, on n'est pas à l'abri de faire une bonne émission. Bonjour la France confinée, bonjour à tous. Ça y est, on a changé d'heure, ouais ! Je crois que cette année, franchement, on aurait pu changer de siècle qu'on ne s'en serait même pas aperçu. C'est vrai, t'as vu, samedi à 2h, il était 3h. Moi, j'aurais préféré qu'à 2h, il soit le 3 juin. Parce que là, franchement, on commence tous à devenir un peu zinzin. T'as vu, en Espagne, ils ont arrêté un mec qui a bravé le confinement. Ils l'ont arrêté dans la rue, déguisé en chien. Alors déjà, première question, qu'est-ce qu'il fout le mec chez lui avec un déguisement de chien ? À moins qu'il allait s'acheter des papattes lustiques rues ? On voit que c'est peut-être une bonne idée. Moi, je pense que je vais faire pareil. Sauf que moi, je mettrais un déguisement de pigeon. Ça sera plus à ma taille. D'ailleurs, je ne sais pas si t'as remarqué, mais t'as vu comment les pigeons se foutent de notre gueule ? Non mais t'as vu, t'as vu comment ils sont là à nous narguer maintenant ? Ils ne nous craignent plus, ils s'en foutent, on n'est plus là. Alors ils sont là, ils se baladent au milieu de la route, ils sont peinards. Ils sont là, ils passent devant nos fenêtres, ils nous font des ailes d'honneur. Alors, pas trop les boules d'étrancage ? Si on a les boules du con, tu verras ça. Non mais c'est vrai, on a l'impression que maintenant, les rôles sont inversés. C'est pour ça que moi maintenant, quand je vais faire mes courses, c'est moi qui chie sur les pigeons. Tiens, d'ailleurs, puisqu'on parle de courses, je ne sais pas pour vous, mais moi au niveau des courses, ça y est, c'est un petit peu moins n'importe quoi. Ah non mais parce que le premier jour du confinement, tu sais, c'était une telle panique au Franprix que j'étais revenu avec 8 kilos de courgettes, 3 brosses à chiottes, un paquet d'apéries cubes et de la colle à dentier. N'importe quoi ! Ah non mais au niveau des repas au début, les premiers jours, ah mais c'était vraiment avec les moyens du bord. Alors là, c'était blanquette de pépiteau, lasagne aux dentifrices. Pas si mauvaise d'ailleurs pour mes problèmes genziveaux, là. C'était pas mal pour mes problèmes genziveaux, tu sais. C'était pas mal aussi. Et puis pizza, un fromage. Et encore, j'étais même pas sûre que c'était du fromage, c'était un vieux truc que j'avais retrouvé au fond du frigo. Alors quand même, tu vois le niveau. Tiens, d'ailleurs à ce propos, chapeau bas pour toutes ces personnes qui travaillent pour nous en ce moment. Ah non mais franchement, en ce moment, sans les hôtesses de caisse, les policiers, les routiers, les agriculteurs, et puis bien sûr les soignants, ah non mais on serait tous dans un épisode de The Walking Dead. Ou dans le jeu slam, tu vois, c'est exactement la même ambiance, tu vois. Non, franchement, tous ces travailleurs qui risquent leur santé pour que nous, on puisse boire des coups à 11h du matin et dîner des granolas devant Netflix, franchement, chapeau. Tu vois, eh ben, tu vois, c'est en période de confinement, tu sais. C'est en période d'épidémie, tu vois, qu'on voit vraiment l'importance de certains métiers. Par exemple, mon métier à moi, eh ben, il est très important. Ah ben, pardon ! Ah mais pendant que moi, j'enregistre cette chronique, tu sais, mais à tout moment, je peux me cogner l'orteil sur cette table basse. Eh ben, je suis désolée, je me mets en danger pour vous. Eh oui, et ça fait très mal, et ça, tu le sais. Je ne suis même pas sûre qu'il resterait des lions et réanimation pour moi. Alors, tu vois, franchement. Tiens, je lisais dans la Provence, ce week-end, que la chanteuse Mireille Mathieu a déclaré « Pendant le confinement, je fais des mots fléchés ». Bon, alors, c'est vrai que je ne l'imaginais pas, tu sais, pendant le confinement, faire des Insta-Stories ou de la FIFA, mais là, je trouve que quand même, les confidences de stars en période de confinement, ça va un petit peu trop loin. Calmez-vous, un petit peu de respect, voulez-vous ? Allez, portez-vous bien, ne sortez pas, et on s'en sortira, et à demain ! Retrouvez tout France Bleu sur francebleu.fr Sous-titrage Société Radio-Canada